Hop. Est-ce que ça te plaît ? Ton visage m'inspire, que veux-tu ? Je suis au maximum de ma concentration pour toi. Hey ! Bienvenue dans ton nouveau rendez-vous ASMR. Tu noteras le retour de ma palette. Sûrement, un des déclencheurs est plus demandé sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va jouer aux artistes. Et ma toile sera ton visage. Tant donné que je ne suis pas très douée avec le maquillage, j'ai amené divers objets afin de décorer ton faciès à l'image d'un tableau. Laisse-moi te montrer un petit peu ce que j'ai. J'ai ces trois petites éponges avec lesquelles je vais pouvoir faire des ronds sur ton visage. Il y en a un grand, un moyen et un tout petit, tout petit, tout petit, tout petit. Ensuite, j'en profiterai pour peindre quelques endroits de ton visage. Comme tes paupières, un petit peu comme si je t'appliquais du phare. Alors, on s'essaiera ensuite au tatou. J'essaierai de décorer certaines parties de ton visage. Ne t'en fais pas absolument tout par à l'eau et j'ai un petit chiffon à côté de moi. Et la touche, pour finir, C'est stress que tu as déjà vu si tu me suis depuis longtemps. On verra où on te collera à la fois. Commençons avec mes trois petites éponges. J'essaie de les mettre sur tes oreilles également. Mais je pense qu'elles seront mieux sur ta tête. J'ai rempli cette palette de quatre couleurs. Il s'agit de peinture qui part très facilement à l'eau. Et je n'en ai pas mis beaucoup. Donc tu n'as pas à t'inquiéter. Le bruit de cette palette tout simplement tivant. Le bruit de cette palette est tout simplement tivant. Je t'ai choisi un bleu vert, un rouge foncé, un jaune ocho et un orange bleu corail. On va commencer avec le gros pinceau. J'espère que tu es prêt à avoir un look digne du Metcala. Quelle couleur préfères-tu en premier ? On commence par le rouge. Allez, faisons ça ! J'ai mis un petit peu d'eau dans une deuxième palette pour faciliter l'absorption. Hop ! Ce sera juste des légers voiles, comme des reflets sur ton visage. Est-ce que je peux enlever tes cheveux comme ça ? Voilà, histoire de ne pas t'en mettre dedans, on va commencer sur ton front. Quelques petits ronds sur tes tempes. Hop ! Est-ce que ça te plait ? Comme ça, ça assume. On continue. Je vais profiter d'avoir cette jolie couleur rouge pour te dessiner tes pommettes. C'est un blush très artisanal. Et de l'autre côté. Un tapate, un tapate, un tapate, un tapate, un tapate, un tapate. Je trouve le résultat adorable. On va essayer de faire des petits cercles d'autres couleurs. D'accord ? Continuons avec le bleu, si tu le veux bien. C'est un magnifique bleu vert qui va illuminer ton visage. On va faire un petit point ici. Un autre sur ton front. Donc en plus, tu fais son magnifique chou, si tu choque de cheveux. Environ une seconde. Tu as le menton double. J'ai une autre idée de dégo pour ton visage Laisse-moi prendre ce chiffon Et effacer les marques que je t'ai faites au centre du visage Afin que je puisse faire des petits pois avec la petite éponge On nettoie Voilà Bien partout Tu vois, c'est tellement peu agressif Il suffit de frotter avec un chiffon pour que ça s'en aille Voilà, je prends le petit dernier Et je vais tapoter sur ton visage Est-ce que ça chatouille ? Je vais passer tout près de tes yeux Fais-moi confiance Donne-moi ta tête Il est temps d'appliquer un petit peu de couleur sur ce joli visage Il nous reste la couleur ocre Et la couleur corail Qu'est-ce que tu veux ? On va pour le ocre Sur des endroits restants Comme le bout de ton nez Un petit peu partout On fait des points Des points Des points Des points Partout sur ton visage Un petit peu sur les côtés Qu'en penses-tu ? Effectivement, ce n'est pas un make-up de tous les jours Mais pour un carnaval, ça se fond totalement dans la masse Je vais prendre mon pinceau Où est-il ? Où s'est-il caché ? Il est là C'est un pinceau petit gris En imitation Ce n'est pas du vrai poil d'écureuil Ça ne l'empêche pas d'être très doux Et d'être un de mes meilleurs pinceaux pour l'aquarelle Je vais utiliser la couleur restante Et de peindre délicatement Les paupières Alors, recommençons par celle-ci Ce pinceau est très doux Donc s'il chatouille un petit peu, c'est normal C'est agréable, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que ça fait alors d'être à la place de la doile ? J'avoue que j'aurais bien aimé être à la doile Durant les émissions de Bob Ross Délicatement Délicatement On centre-toi uniquement sur le pinceau Par ses mouvements sur ta peau Très délicat Je n'hésite pas à expérimenter un petit peu Ton visage m'inspire, que veux-tu ? Il est vraiment très beau Il a cette beauté singulière Dis-toi qu'il y a plus de 7 milliards de visages Que le tien est unique C'est fou de te dire ça En tout cas Il est vraiment merveilleux Quand on regarde les petits détails La singularité de la courbe de tes yeux De l'arête de ton nez On peut reconnaître quelqu'un à son nez Et hop, je passe sur le bas de ton visage Fais-moi un sourire avec cette bouche Merci Je t'ai pas mal peinturé le visage Je n'utilisais que des couleurs légères En fait, j'ai un peu fait une aquarelle sur ton visage On peut y voir un dégradé de couleurs C'est très joli Ne va pas chez le médecin comme ça Sinon, il te trouverait un syndrome assez étrange Mais c'est un type de maquillage Que j'aime bien sur toi Maintenant, tu vas choisir une couleur parmi toutes celles-ci Ce n'est pas le choix le plus facile du monde Je te l'accorde Je pense que je verrais bien quelque chose Avec du bordeaux sur ton visage Pour compléter les couleurs un peu chaudes qu'on a utilisées Tu es d'accord ? Utilisons ce bordeaux alors Qu'est-ce que tu veux que je te dessine ? C'est ce que tu veux ? Je vais essayer de faire rentrer ça Que dirais-tu d'essayer de le casser sur la tempe ? Allez Comme tu dis, c'est moi qui ai grillé entre les mains Alors, donne-moi ton visage La seule chose que je te demande, c'est de ne pas bouger Voilà Reste bien concentré Je vais commencer à le dessiner ici Hop là Est-ce que tu préfères que j'arrondisse un peu les pores ? Ou que je les marque beaucoup plus ? Ok, ça marche Ok, ok, ok Je suis au maximum de ma concentration pour toi Je n'ai pas le droit de te rater Après tout ce qu'on a déjà fait Et tu as un si joli visage Il faut que je sois à la hauteur Je rajoute Des petits points autour Je trouve ça toujours plus mignon Je suis plutôt fière de moi C'est très joli Je descendrai bien un petit peu sur ta joue Le long de ta mâchoire Voilà De belles courbes Des belles lignes C'est bien défini. Ecoute, je pense que je t'ai plutôt bien découré le visage à l'aide de ce crayon. J'aime beaucoup ce type de maquillage sur toi. Et ça me détend aussi d'utiliser un visage humain comme support. Est-ce que ça te détend toi de ton côté ? Parce que c'est le plus important. Je continue alors. Très bien. Nous allons finir avec une petite touche brillante. Je t'avais montré ces strass en début de vidéo en te disant que tu les avais peut-être déjà vus. Si ils ne te disent rien, je t'invite à aller voir ma vidéo multi déclencheurs édition spéciale stylisme et couture. dans lequel j'avais fait un partenariat très sympathique avec la styliste Marina Outdoors qui m'avait envoyé de vêtements et plein de petits objets. parmi lesquels ces strass qui ont un très fort potentiel ASMR. J'avais envie de t'en coller quelques-uns sur la tête. Je me suis dépassée du carton. Je me suis dépassée du carton. J'hésite aussi, c'est difficile. Laisse-moi regarder ta tête, comparer les couleurs. Je pense commencer par un strass clair. Et je vais te le coller sur ta joue. Là. Je vais t'en coller un petit peu d'autre. Il n'y a jamais cette paillette. Et celui-ci, je vais le coller entre les deux sourcils. Voilà. Juste ici. Hop. Comme le grain de beauté de Colomba. Sauf que toi, tu as des paillettes. Et je vais t'en coller un petit dernier. Celui-ci est d'une couleur entre les deux premières. Et je vais te le coller sur le bout du nez. Hop. Voilà. Tu as le visage bien décoré, dis-moi. Je pense que même Christina validerait ce stade. J'espère que tu auras apprécié ce petit moment de détente entre nous. J'ai beaucoup aimé peindre sur ton visage. Tu es vraiment le plus beau support sur lequel tu pouvais peindre. Voilà. Si tu dois entendre un compliment aujourd'hui. Retiens que tu as une très belle toile. Je vais retirer ce que je t'ai mis. Hop. Et ensuite, je passerai le chiffon pour tout enlever. Hop. Je ne vais pas te le laisser trop longtemps non plus. Surtout si tu voulais sortir après. Hop. 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 On dévaquille tout en douceur. Hop. Hop. Toujours être très doux avec la peau. Hop. 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 Je l'étoie bien tout. Et voilà, tu as retrouvé ton visage d'origine qui est tout aussi beau sans les couleurs. N'hésite pas à me rappeler si tu veux qu'on recommence. Ça me ferait très plaisir de le refaire sur toi. Je vais devoir y aller. Je t'envoie plein de bonnes ondes. Et je prends des mauvaises choupes. Il n'y en a plus, ça y est, tout est parti. Et je te dis à très bientôt pour un prochain rendez-vous ASMR. Bye. Bye.